Lancé en première ligue par Sheffield United au mois de mars, le milieu offensif Illiman Ndiaye, 21 ans, est récompensé pour un début de parcours atypique. Plus rien ne semble pouvoir arrêter celui qui ambitionne d'intégrer la sélection du Sénégal. C'est l'histoire d'un gamin de Rouen qui avait décidé de devenir footballeur professionnel. Peu importe les obstacles qu'il se dresserait devant lui, sa devise, c'est le travail paye. L'histoire d'Illiman Ndiaye a débuté au plus haut niveau le 14 mars dernier, quelques jours après avoir fêté ses 21 ans sur la pelouse de King Power Stadium de Leicester. Là, alors que Sheffield United était mené 4-0, affiblé du numéro 34, le milieu offensif étiqueté dribbleur, utile à tenter par sa fougue et sa technique de faire oublier l'espace d'un instant la saison noire vécue par les Blades. L'antenne rouge de première ligue après une saison 2019-2020 pourtant prometteuse, Sheffield United a tout perdu. Même son coach en poste depuis 5 ans, Chris Wilder est parti, remplacé par l'entraîneur de la réserve qui a décidé de faire confiance à ses meilleurs soldats en équipe première. C'est ainsi qu'Illiman Ndiaye 11 buts et 8 passes décisives avec les U23 cette saison, leader du groupe nord de Professional Development League est à Paris aux yeux du monde. Déjà sous Wilder, Hillman avait conquis le vestiaire. Patient et attentif sur le banc depuis janvier, toujours à l'affût des conseils de ses équipiers et amis Lys Mousset, il est doté d'un grand volume de jeu et d'une endurance rare. Il court partout, il court trop même, il n'est pas rare qu'on lui conseille de se ménager. Très technique, c'est dans un 5 londonnier qu'Illiman, alors joueur de Boreham Hood FC, est répéré par la plateforme Rising Baller qui met en relation les talents cachés ou perdus et club anglais. Le 30 août 2019, tout juste promis en première ligue, Sheffield United l'attrape au volet. Buberon est au foot sale du côté du Rouen Sapin FC, celui que les médias normands nommaient le futur Zuzu lorsqu'il était âgé de 10 ans à peine, juste avant de passer une année à l'Olympique de Marseille, son club de cœur. C'est heureusement défait de cette étiquette de Wunderkid, bien trop lourde à porter. Humble et discret, le jeune papa est d'abord très attaché à sa famille. Né d'une mère française et d'un père sénégalais, c'est à Dakar qu'il a appris à garder le ballon face à ses 7 sœurs. A Dakar, il a fréquenté avec passion les Dakar Sacre-Cœur avant de rejoindre Londres à 14 ans. Sous contrat à Sheffield United jusqu'en juin 2022, le numéro 10 ou deuxième attaquant ne se préoccupe pas trop de l'avenir, focalisé sur ses efforts pour obtenir du temps de jeu en première ligue. Avec comme prochain objectif, la sélection du Sénégal. Admirateur de Sadio Mane, qu'il a pu observer depuis le banc de touche le 28 février dernier, le gamin de Rouen est aux portes de la sélection Espoir, une nouvelle étape dans sa carrière atypique. Même aux combien prometteuses du manchec Ndiaye. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager. I fell in love cause you looked so fine. So darling, please don't mind. I fell in love maybe once or twice. But you, you look so fine.